Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours le 23 août 2020, 22h09, heure du Québec, avec un lien qui m'a été envoyé par Jacques, par ma page, un abonné à ma page Facebook, entre autres, concernant ce qui se passe en Chine. C'est hallucinant. Les inondations depuis des semaines et des semaines, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu pour les Chinois, c'est du jamais vu pour nous autres. Et on va aller faire un tour dans tout ce qui se passe au niveau climatique. En même temps, je vais en profiter, mais je commence avec le lien qui m'a été envoyé par Jacques concernant la Chine. Et c'est des inondations qui menacent une statue de Bouddha géante vieille de 1200 ans. Vous allez voir, il y a une petite vidéo qui est laissée dans le lien. Je vais vous laisser comme d'habitude tous les liens dont je vous parle dans mes publications. Les inondations dans le sud de la Chine ont amené de l'eau du fleuve Yangtze jusqu'aux orteils de la célèbre statue de Bouddha, du Bouddha géant de Léchane pour la première fois depuis des décennies. On n'a jamais, jamais vu ça. C'est extraordinairement, complètement, complètement hallucinant ce qui se passe là. C'est quelque chose d'unique. On voit les images ici, les inondations atteignent les pieds de la statue de Bouddha. Il faut vraiment réfléchir à ce qui se passe là-bas. C'est complètement, complètement fou. Donc, on va aller faire un tour dans notre climat en folie, appelons-le comme ça. Depuis 3-5 ans, c'est complètement déréglé. La haute atmosphère est déréglée. Les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation. Les courants jets ne sont plus les mêmes, sont déplacés, sont puissants, sont vraiment, vraiment plus dans ce qu'on connaissait depuis des décennies et des décennies. Des inondations destructrices ont frappé la province turque de Gerson, faisant 15 morts, ou disparu des infrastructures complètement ravagées naturellement. De fortes pluies ont provoqué des inondations destructrices dans la province de Gerson, dans le nord-est de la Turquie, dans la région de la Mer Noire, le samedi, donc hier, 22 août, laissant d'énormes dégâts aux infrastructures et au moins 4 morts et 11 disparus. C'est toujours les mêmes sites qu'on voit, c'est des inondations historiques, destructrices, historiques, destructrices. Et les routes menant à 118 villages sont fermées. Il y a beaucoup d'images encore là, renversantes, dramatiques. Vous irez voir ça, je vais vous laisser le lien de toutes ces nouvelles-là. Aux États-Unis, on attend, dans les jours qui viennent, une double tempête, imaginez-vous, un double huragan, un derrière l'autre, qui vont toucher la Louisiane, entre autres. Ça va être quelque chose de spectaculaire, sûrement, et naturellement très déplorable. On a le typhon Bavie, qui s'en va vers la péninsule coréenne. Le typhon Bavie s'est formé au nord de l'archipel des Philippines le 21 août 2020. En tant que huitième tempête nommée de la saison des typhons du Pacifique 2020, le système était situé dans des conditions propices à un renforcement rapide. Bavie était une tempête tropicale sévère, et à 6 heures, le 23 août, donc aujourd'hui, le centre de la grave tempête tropicale Bavie était situé à environ 290 km à l'ouest de l'île de Koum, à Okinawa, au Japon, cette belle place Okinawa, bien connue pour la longévité de ses habitants. La tempête avait des vents soutenus maximum de 10 minutes de 100 km heure, et des vents soutenus de 1 minute à 120 km heure. Le système devrait continuer à se déplacer vers la péninsule dans les jours à venir et culminer à 185 km heure le 25 août. La trajectoire actuelle le mène vers l'est de la Corée du Nord avec un atterrissage prévu pour le 26 août. On a la tempête tropicale Marco, qui devrait se déplacer au-dessus ou à proximité de la péninsule du Yucatan le 22 août. La tempête tropicale Marco s'est formée au-dessus du nord-ouest des Caraïbes le samedi 22 août 2020, en tant que 13e tempête nommée de la saison des ouragans dans l'Atlantique 2020. Et on le sait, c'est une saison qui va être extrêmement éprouvante. Les spécialistes l'avaient déjà annoncé depuis quelques temps, je vous en avais parlé. Il s'agit de la 13e tempête nommée la plus ancienne, enregistrée dans l'Atlantique. Le record précédent était une égalité le 2 septembre. Donc on est vraiment en avance dans ces tempêtes-là. Ce n'est pas un bon signe pour cette année 2020, qui continue à être vraiment toute une aventure. Et la tempête Laura, elle, devrait se déplacer près et au-dessus de certaines parties des Grandes Antilles jusqu'à lundi. La tempête tropicale Laura s'est formée le 21 août 2020, en tant que 12e tempête nommée de la saison des ouragans dans l'Atlantique 2020. Laura suit la tendance des formations des tempêtes précoces, records, cette saison. Et il y a maintenant la 12e tempête nommée de l'Atlantique la plus ancienne jamais enregistrée. Le président record était détenu par Lewis le 29 août 1995, bien qu'il soit encore trop tôt pour être sûr. Les modèles de prévision suggèrent que nous pourrions avoir deux ouragans simultanés dans le Golfe du Mexique au début de la semaine prochaine, pour la première fois. On n'a jamais vu, jamais, jamais vu ça. Donc à partir de demain, on va regarder ça, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Ça pourrait être vraiment, vraiment très dévastateur. Les incendies qui continuent à faire rage en Californie, des vents du temps secs et aussi des orages avec des éclairs sont attendus. Et ça, ça vient vraiment compliquer les choses. On est en Irlande et en Angleterre où la tempête Hélène, elle, a apporté des vents records et de fortes pluies dans certaines parties de l'Irlande. Et du Royaume-Uni, la tempête Hélène a apporté des vents aussi forts qu'un ouragan de catégorie 1 et de fortes pluies dans certaines parties du Royaume-Uni. Et de l'Irlande jusqu'à mercredi soir, la semaine dernière, donc laissant près de 200 000 propriétés sans électricité, des vents allant jusqu'à 180 km heure ont été signalés. Et donc, c'est partout, partout que ça souffle et ça souffle et ça souffle. Donc, la Turquie bavit la tempête. Des crues soudaines provoquées pour les restes de la tempête tropicale. Igos devraient frapper 40 provinces en Thaïlande. On nous rapportait ça hier. Les crues soudaines provoquées par les restes de la tempête tropicale. Igos devraient frapper 40 provinces de la Thaïlande ce week-end. les 22 et les 23 août 2020. Vraiment pas des bonnes nouvelles pour ces gens-là. Les tempêtes tropicales, Laura et Marco, c'est ces deux-là qui s'en vont tranquillement pas vite vers la Louisiane. 10 trombes aquatiques simultanées vues au large de la Louisiane et aux États-Unis. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi de spectaculaire et inusité. Jusqu'à 10 trombes marines simultanément ont été vues et enregistrées au large de la Louisiane. Le 20 août, le lac Michigan détient actuellement le record visuel de 9 survenant à la fois sur une seule photo. Là, on a eu combien? Eh bien, 10 photos hallucinantes. Encore là, des images extraordinairement spectaculaires. On continue. 21 août, un mois de pluie tombe au Penjab en une journée, faisant 24 morts et 18 blessés au Pakistan. Un mois de pluie en une journée. Combien de fois on voit ça? La tempête Helen apporte des vents records. Un tremblement de terre profond qui avait frappé la mer de Banda en Indonésie. Le 21 août, 6.9, un tremblement de terre profond enregistré par l'USGS sous le nom de M.69, a frappé la mer de Banda en Indonésie. Les incendies de forêt qui amènent des centaines de milliers d'évacuations. Beaucoup d'activités volcaniques ont été signalées aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre autres. Sinabong en Indonésie et Raung-Java-Oriental. Il y a quelque chose d'intéressant, je vous reviendrai là-dessus, sur des mesures, des chercheurs qui ont mesuré le champ magnétique terrestre à Jérusalem, 586 ans avant notre ère. L'ère antarctique très intense à Port-du-Froid et de la neige historique sur de larges étendues d'Amérique du Sud. Et plein d'autres anomalies comme ça, c'est complètement renversant. Pendant ce temps-là, on a, au Kansas, imaginez-vous, des grêles de la grosseur, on les qualifie de gorilles, qui sont tombées à Mankato, Kansas. Encore là, il y a des vidéos, je vous laisserai la boîte de description. J'ai l'impression que c'est des blocs de glace, vraiment, je n'avais rien vu de tel auparavant, et j'ai fait face à de nombreuses tempêtes, mais c'était la plus grande, nous déclare Shannon Mayer, directrice des EMS du comté de Joe Woll. Encore là, des images, des dommages à plusieurs, plusieurs infrastructures. Les haricots étaient au niveau, étaient au niveau de la taille, mais la grêle de la taille d'un poids à la taille d'une balle de baseball les a déchiquetés. Donc, beaucoup de, encore là, de dommages aux récoltes. Donc, je peux vous dire une chose, on a eu un événement en Californie aussi, pendant ces incendies-là, ça s'est passé hier, je pense, des attaques de foot qui déclenchent des pires incendies d'histoire de la Californie. Des centaines de bâtiments ont été détruits, près d'un million d'acres de terre ont été brûlés, au moins six personnes sont mortes dans l'une des pires séries d'incendies de forêt de l'histoire de la Californie. Avez-vous vu des images? Wow! Vraiment hallucinant! Je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description, tous ces liens-là, juste pour vous démontrer comment on n'est pas sorti de l'auberge dans cette année 2020 qui se poursuit. Wouh! Vraiment insoufflant! Sous-titrage Société Radio-Canada